Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. De 1930 à 1960, le football va connaître une expansion rapide au Cameroun avec la création d'une multitude de clubs dans plusieurs régions du pays. Le littoral en tête avec Douala comme maison mère des équipes de tradition, le Rix-Bélois, le Caïman-Club d'Aqua, le Leopard de Deido, l'Union de Douala, la Dynamo de N'Komondo, l'Aigle de N'Konsamba dans le Mungo. Dans la région du centre, la ville de Yaoundé fait office de tête de pro avec le canon Pakoum de Kondogo, le Tonnerre Kalara Club de Mvogada et à l'ouest, le Racin Club de Bafoussam, l'Aigle Royale de la Ménois, la Panthère Sportive d'Undé et bien d'autres clubs disséminés à travers le pays. Ce sont ces équipes qui animent le championnat de l'époque. Mais très rapidement, le désordre s'installe dans les tournois avec un cafouillage dans la principale instance d'organisation et de gestion du football camerounais à l'époque. La première association créée en 1934, baptisée Fédération athlétique du Cameroun, avait pour mission de promouvoir et vulgariser le foot dans notre pays. Mais cette association devint vide le berceau de nombreux manquements, à l'instar des décisions arbitraires, la corruption à ciel ouvert, les détournements de fonds, une coupe bien pleine de scandales et d'échecs. Ainsi mourut la fac de sa bonne mort au bout d'une existence éphémère de 18 années. Une fois dissoute, c'est la Ligue de football du Cameroun qui prend le relais en 1952. Encore dirigée par un Français, le sieur Juliard, le nouveau président, reproduit les mêmes tares, reprojés à la fac. Le colon gaulois perpétue la gabégie cinq années durant, avant de dégager définitivement le 27 janvier 1957. Année où le Cameroun obtient son autonomie interne sur décision des Nations Unies. M. Juliard du football et ses compatriotes des autres domaines d'activité ont débarrassé le plancher. Les Camerounais prennent leur destin en main. Théodore Manga devient président de la nouvelle Ligue de football. En dépit de tout l'orgueil national prévalant à cette époque, Théodore Manga et sa bande s'illustrent très tôt dans la défense des intérêts égoïstes. Clivage ethnique, détournement de fonds, les membres de la Ligue nationale de football du Cameroun n'en peuvent plus et convoquent une assemblée générale extraordinaire. Le 11 janvier 1959 à Yaoundé, la montagne accouche d'une souris. La concertation s'achève en queue de poissons, dans un cafouillage à nul autre pareil. Pour sauver les meubles, les municipalités de Douala, Yaoundé et Nkonsamba reçoivent qu'ils tussent d'organiser les compétitions régionales, en marge de la rédaction et l'adoption des nouveaux statuts. Nouvelle assemblée générale, cuisant échec des concertations. Toutes irritées de cette incapacité des Camerounais, atterrent leurs querelles au nom de l'intérêt général, le vice-premier ministre chargé de l'éducation nationale, Michel Ndinet, prend tout le monde à contre-pied et interdit la pratique du football, le 28 février 1959, sur l'ensemble du pays, huit jours seulement après sa nomination à ce poste. Et pour un retour à la normale, une révision des statuts est engagée à la va-vite et une nouvelle assemblée générale extraordinaire convoquée. Les statuts adoptés, l'actuelle Fédération Camerounaise de football est créée, avec pour premier président, Nkankou Amos, élu ce fameux 30 mai 1959. Malheureusement, 62 ans après sa sortie des fonds baptismaux, la Fécafou d'aujourd'hui a presque conservé point par point les mauvaises pratiques et mauvaises habitudes de sa douloureuse genèse. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous.